Donc, aujourd'hui, la formation, ça va être comment sécuriser un site WordPress. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un mélange de mon expérience en milieu de travail. Donc, vous allez voir qu'il y a vraiment beaucoup de contenu. Mon écran a arrêté de partager. Je pense que, regardez ce que je vais faire. Je vais le mettre sur mon même écran que dans l'appel ici, parce que là, sinon, mon écran H5 va lâcher de temps en temps, on ne voit pas ça. Donc, voilà. Donc, super. Donc, c'est ça, comme je vous le disais, ça va être comment sécuriser un site WordPress. Donc, voici en fait ce que je vais vous présenter, ce qu'on va couvrir dans la présentation. Donc, on va commencer avec une partie qui est à propos de moi, pour m'être rejoindre, parce que probablement qu'il y en a plusieurs qui ne me connaissent pas. Par la suite, je vais vous faire une petite introduction à la sécurité. Pourquoi la sécurité? Les optimisations qui sont possibles à faire. Et une conclusion. Donc, à propos de moi. Donc, voilà. Ça, c'est bon. Donc, en fait, je m'appelle Nicolas Johnson. J'ai étudié en technique d'intégration multimédia au cégep de Saint-Gérôme. Donc, de 2012 à 2016. Donc, oui, oui. Je ne l'ai pas fait. En trois ans, j'ai dû reprendre un cours que j'ai dû finaliser. Mais j'ai terminé. Par la suite, j'ai travaillé en agence de 2015 à 2021. Donc, j'ai travaillé pour quatre agences différentes où j'ai pu acquérir différentes compétences par-ci par-là. J'ai souvent été dans l'environnement de WordPress. Mais j'ai aussi fait du magento, du Shopify. J'ai travaillé avec différents CMS, différentes technologies. Je travaille avec WordPress depuis 2015. Donc, ça va faire pratiquement un bon dix ans. J'ai toujours travaillé à la pige après les heures de bureau. Donc, toujours des petites références d'amis, de cousins, de gens que je connaissais dans mon entourage. Et c'était toujours dans le but éventuellement de lancer ma business. Et puis, j'ai été chercher en 2022 une attestation de spécialisation professionnelle, donc en ASP, en lancement d'entreprise. Donc, ça m'a donné la confiance qui me manquait pour pouvoir me lancer en affaires. J'en ai profité aussi pour, dans le cours, on faisait notre plan d'affaires. Finalement, le plan d'affaires, je l'ai pas mal mis à l'eau par la suite. Puis, on s'entend, tu sais, le plan d'affaires, c'est pour t'aider à savoir où tu t'en vas. Mais en même temps, une fois que tu es dans la réalité, ce n'est pas exactement ça. Et finalement, en 2021, j'ai fondé l'entreprise Pignadata. Donc, Pignadata, c'est quoi? Bien, on est vos experts en optimisation de sites web. Donc, pas seulement WordPress. Donc, oui, aujourd'hui, c'est une formation qui porte sur la sécurité de WordPress. On est au WordCamp, mais on optimise des sites web de toutes sortes. On en a des fois en Squarespace, en Wix, on en est en Shopify beaucoup. Donc, l'idée, c'est d'être votre partenaire idéal pour optimiser la performance, le référencement, la sécurité, d'où nous vient l'expertise que je vous partage aujourd'hui, l'accessibilité qui est super importante. Et on fait aussi du développement éco-responsable. Donc, on peut vous aider si jamais vous voulez faire attention à la planète. Donc, on peut s'assurer de vous guider dans la bonne direction et de mettre en place les optimisations nécessaires pour rendre votre site web plus éco-responsable. Donc, ensuite, regardez ce que je vais faire. Je vais juste prendre l'onglet de Open. Je vais juste le mettre à droite parce que sinon, je ne verrai pas si jamais je ne vois pas ce que vous écrivez. Ah, bien, vous voyez, je vois double micro. Donc, c'est ça, le son et pas d'or de ce que vous me dites, je vais voir qu'est ce que je peux faire. Merci. Avec ce micro-là, est-ce que vous m'entendez bien? Ah, est-ce que vous m'entendez bien avec ce micro-là? Ah, oui. OK. Donc, c'est mieux. Il n'y a plus de son en éco. Bon. Donc, on va y aller comme ça. Je suis vraiment désolé pour le son. Mais là, au moins, on est seté. Donc, pour la suite, là, vous devriez bien m'entendre. Donc, je vais recommencer cette présentation, cette slide-là, comme ça, vous allez pouvoir bien comprendre. Donc, en fait, PinaData, c'est l'entreprise que j'ai fondée en 2021. On est des experts en optimisation de site Web. Et ça passe, dans le fond, par l'optimisation de la performance, le SEO, la sécurité, d'où l'expertise que je vous partage aujourd'hui, l'accessibilité, plus le développement éco-responsable. Donc, si jamais vous voulez faire attention à la planète, on est en mesure de vous aider à rendre votre site Web moins polluant, donc possiblement plus rapide. Donc, le son saute. OK. On va essayer. C'est peut-être moins que je vais les placer sur mon micro. OK. Si t'es pas à m'écrire, si jamais le son est encore pas très bon. Donc, sinon, bien, on offre aussi, là, maintenant, c'est le support technique à nos clients. Puis sinon, bien, pour le Pina, PinaData, la signification, c'est que le N de Pina se prononce, en fait, comme un N espagnol avec la petite vague dessus. Donc, si on prend le mot Pina, ça signifie, en fait, anana en espagnol. Donc, dans certaines cultures, là, on dit que l'amana, c'est un signe de bienvenue, d'inclusivité. Et le mot data, c'est simplement la traduction anglaise du mot donné. Donc, on dit encore, on accepte de débrancher tes micros. Et comme ça, c'est pas mieux. J'ai changé le mot, je sais pas si c'est le mieux. OK, bon, on me dit go, go, go. Bon, mais regardez, je vais passer cette slide-là, je vais pas non plus faire perdre trop de voix de temps. Donc, première chose, est-ce que WordPress est sécurisé? Donc, en raison, entre autres, de sa grande popularité, bien, WordPress, ça fait partie des CMS qui sont les plus ciblés par les attaques. Donc, c'est entre autres sa grande popularité. Il y a d'autres raisons, bien sûr. Mais on peut déjà voir qu'il y a 90 000 attaques sur des sites WordPress chaque minute. Donc, tu sais, si on regarde aussi, là, à la droite, là, dans le tableau, dans les sites Web, bien, dans les CMS qui sont les plus, qui ont le plus d'infection, c'est vraiment WordPress qui ressort. Donc, on s'entend qu'il y a plusieurs raisons, mais étant donné qu'il y a plus de sites WordPress que des autres CMS, c'est sûr que ça a un impact sur le nombre d'attaques qu'il peut y avoir. Donc, ça devient d'autant plus important de sécuriser votre site WordPress. Ensuite, les attaques qui sont les plus communes. Donc, c'est les attaques en force brute. Donc, ça, c'est une méthode où un attaquant tente de déchiffrer un mot de passe ou d'accéder à un système en essayant peut-être que les combinaisons. Donc, il va essayer tous les mots de passe pour essayer de se connecter à votre code. Ensuite, il y a les injections SQL qui sont faites des attaques où un pirate va insérer du code SQL qui va être malveillant dans votre site Web pour potentiellement modifier, supprimer ou tout simplement accéder à des données de votre base de données. Donc, ça vient à ce moment-là compromettre la sécurité de votre site Web. Et les attaques DDoS qu'on appelle des services distribués. Donc, c'est des attaques où il y a plusieurs ordinateurs ou dispositifs qui sont infectés, qui sont utilisés pour inonder un site Web ou un service en ligne qui finalement le rendent inaccessible aux utilisateurs par la suite. Et l'autre, c'est le cross-site scripting, qu'on va voir dans les prochaines présentations XSS, qui est en fait une faille de sécurité qui permet d'injecter du contenu dans une page. Donc, je trouvais important de vous donner la définition de ces quatre termes-là parce qu'il y a plusieurs optimisations que je vais vous présenter qui vont venir potentiellement limiter le nombre d'attaques de ces différents points-là. Donc, pourquoi la sécurité? Donc, tout simplement parce que, en raison, comme je disais tout à l'heure, de sa popularité, bien, WordPress, c'est une cible de choix pour les pirates. Les vulnérabilités connues de WordPress sont souvent exploitées, puis donc, ça rend crucial le renforcement de la sécurité. Parce que comme c'est open source, bien, ça fait en sorte que, aussi, les gens sont capables de savoir, de voir le code et potentiellement d'exploiter les failles qu'ils pourraient y avoir. Donc, les vulnérabilités potentielles. Donc, bon, j'en parlais un petit peu, mais c'est ça. Ça signifie que le code, comme il est accessible à tous, on peut potentiellement exploiter les différentes vulnérabilités. Ensuite, on a les attaques automatiques. Donc, ça, ça vise à trouver des sites WordPress qui sont vulnérables. Donc, il y a des gens qui sont capables de pouvoir faire une automatisation, on va retrouver des sites qui sont vulnérables, puis à ce moment-là, avec les vulnérabilités, bien, ils vont aller exploiter ces failles-là. Donc, si on ne fait pas, on ne met pas en place les optimisations qu'il faut, bien, on pourrait être ciblé par ces attaques-là. Ensuite, le vol de données. Donc, c'est ça qu'on ne veut pas se faire hacker notre site web, qu'on veut le sécuriser, parce que si on a des données sensibles, donc des données personnelles sur des acheteurs, sur votre site, des membres de votre site, donc toutes sortes de données personnelles relatives à des utilisateurs, bien, c'est sûr qu'on peut protéger ces informations-là, donc raison de plus de sécuriser son site WordPress. Et ensuite, on a la perturbation du site. Donc, les pirates peuvent seulement perturber votre site web. Donc, ils ne vont pas nécessairement juste retirer ou détruire le site d'une quelconque façon, mais ils pourraient simplement juste ajouter des contenus malveillants. Comme hier encore, je suis tombé sur un site web qu'il y avait un article dans leur blog, qui était un article qui était écrit en russe. C'était le seul qui était écrit en russe. Il y avait plein de liens là-dedans qui pointaient vers d'autres sites. Bien, ça, c'était un signe pour moi que le site web avait été potentiellement hacké. Je suis tombé là-dessus par hasard. Ce n'était même pas un de nos clients. Donc, je les ai contactés, puis on va voir ce qu'il y en a. Oui, bien, d'après moi, ils ont été hackés. Ensuite, il y a aussi la réputation. Donc, s'il y a des choses qui sont compromises ou qui sont non fonctionnelles sur votre site web à cause que le site web a été hacké, bien, c'est sûr que ça peut endommager votre réputation. Les visiteurs pourraient décider, au lieu d'aller sur votre site, ils viennent en arrière, puis ils s'en vont sur le site d'un compétiteur, puis ils ne reviennent plus jamais sur votre site. Ou s'ils sont hackés parce qu'ils ont cliqué sur un lien de votre site qui était hacké, bien, à ce moment-là, après ça, c'est sûr que ça vient de votre faute aux yeux de l'utilisateur. Ça, c'était les raisons du pourquoi la sécurité est importante. Et finalement, les optimisations. Donc, il y en a à peu près une quinzaine. On s'entend, il y a plein d'autres optimisations qu'on peut faire, mais j'y étais avec l'essentiel, avec ce qui est le plus important à vous présenter. Donc, première des choses, bien, les mises à jour régulières. Donc, c'est sûr que la première des choses qui est la plus importante au niveau de WordPress, c'est vraiment les mises à jour. Parce qu'au niveau de PHP, on a à peu près une mise à jour majeure par année. On s'entend, il y a plein de petites mises à jour, mais c'est à peu près une fois par année une mise à jour majeure. WordPress, environ deux mises à jour majeures par année, encore une fois. Il y en a plein de petites. Tu sais, si on sort une version 6.3.0, bien, c'est une mise à jour majeure. Si on arrive avec un 6.3.1, tu sais, je ne l'ai pas compté là-dedans, mais ça, c'est un petit fixe mineur. Donc, ici, je parle vraiment des mises à jour majeures. Et ensuite, un thème, c'est très vague. Et encore une fois, c'est un approximatif, mais j'ai mis deux à trente mises à jour par année. Mais ça dépend toujours du thème. Quand on achète, par exemple, un thème sur, on va dire, Team Forest, là-dessus, c'est un thème très spécifique que vous avez peut-être acheté parce que vous voyez le visuel qui était dans la démo du thème, bien, il y a des bonnes chances qu'il n'y ait pas de temps de mise à jour que ça par année parce qu'il n'y a pas autant de popularité que d'autres thèmes qui sont plus malléables. Donc, un thème plus malléable, comme par exemple, Hello Team, qui sert pour les sites web qui utilisent Elementor, bien, eux, Elementor, ils ont plus d'un million de téléchargements. Il y a beaucoup de gens qui utilisent Hello Team, donc ils ont beaucoup plus de cas de figure, des nouvelles fonctionnalités, des fixes qui font dessus. Donc, eux, ils ont en moyenne, de ce que j'ai pu voir, une trentaine de mises à jour par année. Donc, encore là, ça dépend du thème que vous utilisez. Et ensuite, tout dépendant du nombre d'extensions qui sont installées, bien, ça peut varier en deux à dix mises à jour par semaine. Donc, c'est à peu près l'équivalent de mises à jour par plugin par mois. Encore une fois, tout ça, c'est des approximatifs. Mais nous, c'est à peu près ça qu'on voit un deux à dix mises à jour par semaine. Nous, on fait les mises à jour à toutes les semaines de certains de nos clients qui, pour eux, trouvent que c'est important de faire l'entretien de leur site web. Et comme on peut voir, en bas, j'ai mis une petite statistique. Bien, 42 % des sites WordPress ont au moins une composante qui est vulnérable. Ça ne veut pas dire que 42 % des plugins, des thèmes du corps de WordPress est vulnérable. Ça veut juste dire que probablement qu'il n'y a pas assez de mises à jour qui sont faites fréquemment. Donc, ça laisse des vulnérabilités sur le site web. Ensuite, il y a la protection du compte utilisateur. Donc, ça, c'est super important comme optimisation. Donc, si un utilisateur n'a pas besoin de tout faire, on peut le rétrograder d'administrateur à éditeur. Parce qu'un administrateur, ça peut absolument tout faire. Ça peut accéder à l'information. Ça peut modifier, supprimer autant des pages que des plugins, que des thèmes. Donc, si on le met en éditeur, bien, il va avoir accès aux articles. Il va avoir accès aux pages. Mais il y a bien des affaires qui n'auront pas accès, comme les fichiers du thème, comme les plugins. Donc, à ce moment-là, on vient beaucoup plus se protéger. Donc, il faut vraiment limiter le nombre d'administrateurs. Ensuite, on peut toujours mettre une authentification à double facteur. Ça, ça veut dire que quand on met ça en place, on peut le faire via le plugin qui est mentionné ici. Ça fait en sorte que si quelqu'un essaye de se connecter à votre compte et qu'il réussit à rentrer les bonnes informations, ça va quand même vous envoyer un code par courriel. Donc, seul vous avez accès à ce code-là pour vous connecter. Donc, à ce moment-là, il va falloir qu'il trouve une autre façon de pouvoir accéder à l'admin du site. Donc, on s'entend, un hacker, tu ne peux pas l'empêcher de pirater le site web, mais tu peux lui mettre des bâtons dans les roues. S'il voit que c'est trop difficile, éventuellement, il va abandonner et il va passer à un site web qui est moins sécurisé, qui est plus vulnérable. L'autre chose, c'est les mots de passe forts qui peuvent réduire les risques de connexion justement par road force. Puis une petite statistique en bas liée à ça, bien 8 % des sites WordPress, donc soit probablement plus que 60 millions, parce que je pense qu'il y a au-dessus de 800 millions de sites web qui sont faits avec WordPress. Donc, ce sera environ ça le nombre qui sont hackés à cause de mots de passe qui sont faibles. Donc, on s'entend, c'est quelque chose de super niaiseux, mais pourtant, c'est parce que nous, on le sait, on va être l'expert, mais nos clients ne le savent pas nécessairement. Donc, à ce moment-là, c'est important de faire en sorte de forcer le fait de mettre des mots de passe forts. Parce que sinon, nos clients, s'ils ont la possibilité de mettre un mot de passe facile qu'ils vont se rappeler et qu'ils vont écrire sur un post-it, bien, c'est sûr qu'ils vont le faire. Ensuite, il y a la conversion HTTPS. Donc, la connexion HTTPS, bien, ça va permettre de chiffrer les communications entre le navigateur et le serveur pour ne pas qu'on accède à des données personnelles sur la personne qui tente de se connecter sur la site web. Donc, si ton site web est en HTTP, bien, non seulement il y a ça, mais en HTTP aussi, il y a le petit message depuis quelques années qui vous dit « site non sécurisé », puis qu'il y a en plus une petite fenêtre qui vous dit « voulez-vous continuer sur ce site dangereux ? » Donc, ça aussi, ça vient affecter votre réputation. Les gens ne veulent pas aller de nos jours sur un site qui est en HTTP de cours. Mais ici, je vais vous montrer un peu notre procédure, puis après ça, je vais vous parler de « Release Simple SSL » ou de « plugin ». Donc, pour effectuer une conversion HTTPS, bien, on va obtenir puis installer un certificat SSL. Donc, généralement, les hébergeurs de nos jours, ils utilisent « Let's Encrypt » en arrière heure. Donc, ça leur permet pour eux de générer pour toi un certificat SSL gratuitement. On peut aussi le générer par nous-mêmes. Il y a plusieurs façons. Moi, souvent, j'y vais via le panneau d'hébergement de mon site web, puis je m'envoie le générer. Des fois, je vais contacter l'hébergement. Ça dépend de l'installation, mais généralement, l'hébergeur est tout le temps capable de vous aider avec ça si vous avez de la difficulté. Après ça, on va forcer la redirection HTTP vers HTTPS. Donc, on va forcer à ce que tout passe par HTTPS. Là, ça va nous créer potentiellement des contenus mixtes ou en anglais, des mixtes comme tout. Donc, ça, ça veut dire qu'on est dans une page HTTPS, mais cette page-là va charger peut-être des images ou des ressources, des scripts encore en HTTP tout court. Donc, à ce moment-là, ça crée des erreurs qu'on appelle des mixtes comme tout. Donc, ça va être de remplacer toutes les instances HTTP, j'ai écrit HTTP deux fois, mais toutes les instances de HTTP par HTTP sont en base de données. Puis, si on le fait dans la base de données, qu'on a encore des mixtes comme tout, c'est probablement que dans votre code personnalisé, si vous avez créé un plugin custom ou un theme custom, que vous avez rentré à bras, donc hardcoder des HTTP de points, bien, ça se peut que ça charge encore. Donc, il y a du travail automatique, qui travaille un peu plus manuel à faire. Et le pourquoi de la mention de Really Simple SSL, ce n'est pas nécessairement un mauvais plugin. Il y en a beaucoup qui l'utilisent pour forcer le HTTPS. La seule chose, c'est pour moi, je le vois comme étant un plaster par-dessus, un problème qui reste là. Parce que le jour où il y a un bug dans le plugin, bien, le site web n'est plus HTTP parce que ça relève sur le plugin. Moi, j'aime bien mieux faire le travail manuel de tout faire ça et de ne pas relayer sur un plugin. De toute façon, plus on a de plugin, plus on charge de script, donc plus on alourdit le site web. Donc, pourquoi patcher cette problématique-là plutôt que de le faire pour de vrai? Donc, si vous n'avez pas l'expertise, bien, il y a des agences d'optimisation et d'entretien qui sont en mesure de pouvoir vous aider. Donc, si jamais vous êtes dans de l'inconnu, bien, n'hésitez pas à me contacter. Ensuite, le préfixe de la base de données. Donc, par défaut, toutes les tables de la base de données de WordPress vont commencer par barre en bas, WB. Le problème avec ça, c'est que c'est connu de tous. Donc, un attaquant pourrait cibler directement les tables de base de données avec barre en bas, WB. Mais si on change, si on change ce préfixe-là, ça fait que la personne elle ne saura pas, tu sais, c'est quoi le nom de ta base de données. Donc, tant qu'elle n'a pas le préfixe, bien, potentiellement, on vient de lui enlever un bloquant, ce qui fait qu'on vient limiter les injections SQL ou la modification potentielle que la personne a changé des rôles utilisateurs dans la base de données. Puis si c'est quelque chose que vous n'êtes pas capable de faire par vous-même, on peut toujours le faire facilement avec une extension de sécurité. Ensuite, je vois dans la messagerie ce que quelqu'un a le lien pour le slide. Je vais l'envoyer à la fin de la présentation dans la messagerie. Donc, vous allez pouvoir y accéder. Et donc, la prochaine slide, bien, c'est en lien avec les extensions de sécurité. Donc, l'extension de sécurité, il y en a plein. Il y a SolidWP qui est anciennement ITEM Security. On a All-in-one Security, SecurePress, WorkFans Security. Il y en a plein d'autres. Bien, ça, en général, oui, ils vont chacun avoir leur expertise, mais ils vont offrir à peu près ce type de fonctionnalités-là. Donc, une protection contre les attaques brute force, une protection contre les attaques ddos, une protection contre le cross-site scripting, les fichiers PHP en admin. Donc, ça, c'est important parce que quand on n'active pas ça, on peut le faire dans le WPConfig.php, mais on peut aussi le faire avec le plugin. C'est que d'habitude, en admin, on va dans Apparence, Team Editor, et à ce moment-là, on est capable d'aller modifier les fichiers PHP d'un thème. Donc, ça, on est capable de pouvoir le bloquer soit avec un plugin ou dans le WPConfig pour un PHP directement. Il y en a aussi certains qui vont offrir des scams de sécurité et j'en passe. Il y a beaucoup de fonctionnalités. Donc, vous voyez que juste avec ça, c'est généralement pas très long. En plus, configurer un plugin de genre, c'est quelques minutes, peut-être 15 minutes, 20 minutes, c'est le temps de vraiment s'assurer de cocher les bonnes choses selon les besoins de votre site web. Je vous disais, il vous faut au minimum une extension de sécurité. Ça, c'est ça. Ensuite, le choix des extensions. Donc, c'est super important de bien choisir ces extensions pour trois raisons importantes. Donc, premièrement, pour la sécurité. Donc, si vous sélectionnez des extensions avec précaution, ça va potentiellement faire en sorte que votre site web, on va limiter les failles de sécurité potentielles. Parce qu'un plugin qui est mal construit, qui n'est pas du tout maintenu, on en voit des fois, on reprend un site web puis on se rend compte qu'il y a des plugins que ça fait six mois, un an, deux ans qu'ils n'ont pas été mis à jour. On se doute qu'il n'y en aura plus de mise à jour. Puis à ce moment-là, c'est plus le temps d'avancer et plus finalement on court des risques de sécurité en gardant ce plugin. Donc, à ce moment-là, on peut trouver peut-être une façon de remplacer ce plugin-là ou de trouver une alternative. Ensuite, il y a la compatibilité. On peut s'assurer qu'on teste nos différents plugins ensemble, s'assurer que tout fonctionne correctement parce que plus on installe le plugin, plus on vient courir des risques qu'il y a des plugins qui ne fonctionnent pas les uns envers les autres qui causent des erreurs qui ne fonctionnent plus. Donc, il faut s'assurer déjà qu'on limite le nombre qu'on installe. On s'assure que c'est des bons plugins qui sont bien notés, qui sont fréquemment maintenus parce que sinon, on va avoir potentiellement des incompatibilités. Ensuite, on va privilégier les extensions qui ont des mises à jour régulières, comme je mentionnais, qui offrent un support de qualité. Ça, c'est important. Quand on installe un plugin qui est gratuit, oui, on va avoir du support, mais on ne sait jamais quand est-ce que ce plugin-là va peut-être être abandonné versus un plugin qui est payant. On paye pour le plugin, mais on paye aussi pour le support. On s'entend, on ne va pas tout le temps payer pour des plugins. Il y en a qui ont seulement des plugins gratuits pour ce qu'on veut faire et qu'il n'existe même pas de version payante et qu'on ne veut pas nécessairement payer pour tous les plugins. Donc, ça, c'est sûr, c'est compréhensible, mais toujours garder ça en tête. Donc, d'ailleurs, ici, je la montre un peu plus visuellement. Donc, entre le core, les tables, les plugins, on voit que c'est les plugins qui rendent le plus vulnérable votre site web. On le voit dans l'image de gauche. Donc, c'est potentiellement les vulnérabilités, ils ne viennent pas du core. On sait que les gens de chez WordPress qui mettent à jour autant la communauté qu'il y a les gens de chez Automatique qui mettent à jour le core de WordPress et ils font bien leur job et tout le monde peut collaborer. Donc, généralement, ce n'est pas vraiment de là que viennent les plus grands risques. Les thèmes, ce n'est plus un petit pourcentage, mais en même temps, on installe un thème sur notre site ou peut-être un thème par un thème enfant. Donc, les risques sont moins là. Mais quand on installe des plugins, on peut avoir 5, 10, 30, 50 plugins installés sur notre site web, c'est sûr qu'à ce moment-là, ça devient un très gros risque de vulnérabilité. On ne sait jamais qui va développer le plugin. Donc, ensuite, entre les plugins payants et les plugins gratuits, comme je disais, c'est sûr que c'est les plugins gratuits qui rendent le plus vulnérabilité des sites web parce que les plugins premium, ils ont les moyens de pouvoir toujours mettre à jour régulièrement leurs plugins. on paye pour du support, on paye pour la licence du plugin. Donc, ils ont généralement une équipe qui est dédiée. Des fois, on a juste une personne qui gère un plugin et à un moment donné, quand il décide qu'il ne veut plus s'en occuper, il ne fait plus de mise à jour et il est abandonné. Donc, on en voit des fois qu'ils vont reprendre le plugin quand la personne l'abandonne, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, c'est important à prendre en considération. Ensuite, pour optimiser la sécurité, on a aussi les CDN, donc principalement Cloudflare que je connais un peu mieux que d'autres CDN. Avec Cloudflare, ça peut apporter plusieurs avantages au niveau de la sécurité. Vous allez voir, il y a encore des termes qui reviennent tout le temps, comme là, ici, on a une protection contre les attaques des DOS, il y a un pare-feu applicatif. Donc, le pare-feu, lui, ce qu'il va faire, il va détecter automatiquement et bloquer des attaques avant même que ça se rende sur le site web. parce qu'il y a une blacklist, il y a une liste de gens qui vont bloquer, il y a un système de filtrage qui va venir bloquer certaines personnes pour les empêcher d'accéder au site. Donc, il y a toute une panoplie de filtres et de règles qui sont mis en place chez Cloudflare qu'on n'a même pas besoin de configurer, on a juste à l'activer puis ils font leur travail, ils font très bien leur travail. Avec la version gratuite, on a accès à tout ça, donc, le filtre de sécurité avancé, la gestion des identités. Donc, ça, c'est pour des solutions d'authentification puis d'accès pour protéger le panneau d'administration du site. On a de la surveillance en temps réel, on a de la répartition de charges pour redistribuer le trafic sur plusieurs serveurs, éviter que ça rentre dans le site web. Donc, il y a beaucoup de choses que Cloudflare fait. Il y a une version gratuite puis si on veut aller un peu plus loin dans la sécurité et dans la performance, je pense que ça commence à 20 $ par mois leur forfait. Donc, ce n'est pas non plus très coûteux puis ça fait vraiment toute une différence. Ça prend une certaine expertise pour le configurer, mais une fois que c'est fait, ça, c'est sa cloche. Ensuite, on m'écrit une question. Est-ce qu'on a besoin des deux Wordfens et Cloudflare? Bien, je te dirais oui parce que les deux vont venir protéger à deux niveaux. Donc, si Cloudflare n'est pas venu bloquer la personne à accéder au site web, bien, c'est sûr que le plugin de sécurité peut peut-être venir le bloquer. Sauf que, je l'ai vu dans le passé, que quand tu essaies plusieurs fois, par exemple, de te connecter à un site web puis tu finis par échouer ou que tu essaies des différentes procédures, bien, éventuellement, c'est pas juste le plugin qui peut te bloquer, mais tu vois que Cloudflare te bloque. Bien, je vous dirais que les deux sont pas mal un complément de l'autre. Donc, moi, c'est pas mal toujours ça. On s'entend. Je vais premièrement avec une extension de sécurité. C'est plus facile à configurer. Puis après ça, pour des clients qui veulent investir un peu plus, bien, là, on prend du temps pour configurer Cloudflare. Sauf que, tu sais, c'est une autre paire de manches. Donc, c'est pas tous les clients qui veulent aller de l'avant. Mais je vous dirais que l'un est le complément de l'autre. Ensuite, les mesures anticipables. Donc, c'est pas le temps la sécurité du site Web, mais quand même la sécurité au niveau des... Tu sais, on ne veut pas recevoir des pourriels comme continuellement. Nous, dans le passé, quand on a mis notre site Web en ligne, ça n'a pas pris le temps qu'on se ramassait toutes les semaines, plusieurs fois par semaine. des sites qui... Des spammers qui nous envoyaient toutes sortes de cochonneries dans nos formulaires de compteur. Puis, je ne trouvais pas quoi que ce soit qui pouvait venir faire... éviter ces spammers-là de remplir les formulaires sur Elementor. Donc, j'ai tout simplement développé un plugin de mon côté. Puis, j'ai mis certaines règles en place. J'ai mis des blacklists d'emails. Puis, j'ai mis toutes sortes de choses en place. Mais ici, je vous dirais que ça, c'est la configuration pas mal générale. Peu importe ce que vous utilisez, que vous soyez dans Elementor, que vous utilisez les blogs, peu importe le plugin, ça, c'est les bonnes pratiques. Donc, premièrement, on ajoute un captcha. Donc, le plus simple, c'est Google Recapture. On se crée un compte. Ça nous génère une clé d'API. On s'en va la configurer dans notre plugin de formulaire qui, généralement, est pas mal pris en compte par tous les plugins de formulaire. C'est très rare qu'il n'y ait pas d'intégration Google du captcha. Ensuite, on peut ajouter une question logique. Ça se voit de moins en moins. Puis, le captcha fait quand même bien sa job. Mais la question logique, ça pourrait être, par exemple, 2 plus 3. Puis, la réponse, ça serait 5. Puis, si on répond mal, on ne peut pas soumettre le formulaire. Ensuite, on peut rajouter un champ Onipot. Donc, ça, ce que ça fait, c'est que les robots, eux, vont remplir potentiellement ce champ-là. Mais nous, on ne le voit pas. On ne le voit pas sur le front-end du site. Et nous, on ne le remplira pas. Donc, s'il est rempli, bien, ça veut dire que c'est potentiellement un robot. Et donc, celui-ci va être bloqué. Ensuite, on peut installer une extension WordPress qui s'appelle AXMET. C'est principalement pour les spams dans les commentaires, mais ça fait aussi une partie de travail dans le spam. Je vous dirais, c'est quand même bon d'avoir un captcha parce qu'il n'est vraiment pas suffisant. Et ensuite, on va empêcher l'ajout de liens dans tout contenu qui est généré par un utilisateur. Par exemple, une zone de message dans votre formulaire de contact, on ne veut pas recevoir des liens là-dedans. On veut recevoir seulement du texte. Donc, nous, ce qu'on a fait de notre côté dans notre formulaire, on est venu bloquer l'ajout de liens parce que souvent, c'est ce que les spammers veulent. Ils veulent vous envoyer un message avec des liens que vous cliquez sur le lien et qu'éventuellement, potentiellement, ils vous vendent des choses ou ils essaient d'avoir vos informations personnelles ou des choses comme ça. Donc, c'est généralement ce que les spammers essaient de faire. Ensuite, on a les entêtes de sécurité. Donc, comme vous voyez, on est dans la première slide sur 7. C'est quand même un gros morceau des choses complexes à comprendre. Donc, c'est pour ça que j'ai les segmentées, mais il y a beaucoup de définitions. Mais après ça, je pense que ça va être quand même pas mal clair. Donc, les entêtes de sécurité, ça, c'est comment on les appelle en français, mais en anglais, vous allez voir beaucoup des security headers. Eux s'assurent que les communications entre le navigateur et le serveur sont bien sécurisées. Donc, on peut aller tester ça en allant sur le site securityheaders.com on rentre l'URL de notre site web, on clique sur le bouton scan et là, ça nous donne une note de A à F, A étant la meilleure note. Et ça va nous dire là où il y a des points qu'on ne respecte pas. La plupart des sites sur lesquels je fais des tests ont une note de D, E ou F. C'est souvent ça. Je dirais ceux qui sont pas pires, ils ont un B, peut-être un C, mais c'est plus rare. Puis nous, de notre côté, on a développé toute une suite de lignes de code qui marchent aussi bien sur Apache que sur NGenX et qui font en sorte que tu fasses copier-coller puis ça vient rajouter les entailles de sécurité. Puis, il y a quand même des petits tests à faire, s'assurer que tout continue de fonctionner sur le site, mais il reste qu'un petit copier-coller de ça. Vous allez pouvoir les réutiliser après quand je vais envoyer la présentation puis ça marche pas beaucoup. Donc, pour commencer, je vais vous expliquer les différentes définitions des entêtes de sécurité pour que vous compreniez après dans securityheaders.com le résultat qui est obtenu puis vous allez voir tout va se démystifier. Il y a beaucoup de définitions, mais on va essayer de clarifier ça. Donc, la première chose, c'est le Strict Transport Security. Donc, ça, c'est un des entêtes que lui, il est utilisé pour forcer la communication entre le navigateur et le serveur à être sécurisé. Donc, lui, il vient forcer à ce que tout soit en HTTPS. Ça, ça va aider à prévenir les attaques de type qu'on appelle Man in the Mirror. Donc, ça, ce serait quelqu'un qui pourrait intercepter entre le serveur et le navigateur des requêtes et pouvoir potentiellement modifier certaines choses puis qui viendrait brimer la sécurité du site web. Donc, ici, on vient garantir une connexion sécurisée. Ensuite, le Referral Policy, lui, permet de contrôler quelles informations sont incluses dans l'entête qu'on appelle le Referral lorsqu'un utilisateur navigue d'une page à une autre. Donc, ça, ça va venir à aider potentiellement à protéger la vie privée des utilisateurs en limitant toute la divulgation de leurs informations. Ensuite, on a le X-Content Type Options. Lui, il indique au navigateur de ne pas deviner de façon automatique le type de média ou contenu d'un fichier qu'on a contenté d'accéder en se basant sur son contenu. Donc, ça, ça, il aide à prévenir les attaques qu'on appelle « Mindsmithing ». Vous allez voir, il y a plein de termes comme ça. Je ne suis pas non plus un expert hacker, mais on s'entend, je connais assez la base pour être capable de pouvoir sécuriser et en fait, pour les scripts malveillants. Donc, en gros, c'est que si un fichier malveillant est mal intercepté, ça peut permettre à un attaquant d'exécuter des scripts malveillants et d'exploiter des vulnérabilités. Ensuite, il y a le X-Frame Options. Lui, il aide à prévenir les attaques comme les attaques par clic en empêchant une page de s'afficher dans un cadre. Donc là, je dis un cadre, mais un cadre, ça peut être un iFrame, un embed. Donc, un embed, ça va être, comme par exemple, si on va sur YouTube et on veut intégrer notre vidéo YouTube sur notre site web, ça va nous donner un bout de code qui va être un embed qu'on appelle. En fait, il y en a qui s'en servent pour intégrer dans un frame ou un cadre, ils vont intégrer une page web et à ce moment-là, ils ont accès à pouvoir insérer des scripts via cette page-là et potentiellement exploiter votre site web puis le pirater par là-dessus. Donc, on va venir limiter certains sites web à pouvoir faire ça. Donc, des choses comme un embed de YouTube, ça va passer, mais si c'est un site, ça ne passera pas. c'est un site web de contrôler les autorisations et les fonctionnalités auxquelles un site web peut accéder, comme si on donne accès à la caméra, le micro, les notifications push, ça va aider à renforcer la sécurité et la vie privée de l'utilisateur parce qu'on limite les accès qui seraient non autorisés. Et ensuite, on a le content security policy qui est le dernier. Lui, c'est un en-tête qui permet de spécifier les sources qui sont autorisées pour différents types de ressources. Donc, mettons, on a des scripts, des styles, des images sur une page qu'on va loader, on va venir définir lesquelles qu'on autorise. Donc, ça, ce qui arrive avec ça, c'est qu'il faut le faire à la base, quand on l'active, ça vient bloquer toute requête d'un service tiers. Par exemple, on charge Google Analytics, on charge Google Funds, on charge le Metapixel, on charge MailChimp. Donc, tout ce qui serait des scripts tiers qu'on veut charger, ça va venir tous les bloquer automatiquement. Donc, après ça, il faut faire un travail manuel d'aller dire j'autorise Google Analytics pour un commentaire charger, j'autorise un tel, j'autorise un tel. Ce qui arrive avec ça, c'est qu'on peut en oublier. Bon, je vais vous expliquer ça un peu plus sans détail dans mes prochaines slides. On va revenir à la Content Security Policy. Donc, par rapport à tous les termes que je vous ai ressortis, vous allez voir qu'il y en a cinq. Donc, le seul qui n'est pas là, c'est la Content Security Policy que je vais vous parler un peu plus en détail. Mais en gros, ce bout de code-là, vous voyez ici qu'il est dans le hashtag 6. Ça, c'est pour ceux qui ont une installation Apache. si vous êtes sur une installation Nginx, vous pourrez m'écrire, je vais vous donner mon, vous allez avoir mon courriel à la fin de la présentation. Si jamais vous voulez la configuration Nginx, on l'a essayé pour notre site web, il y a un équivalent de ce code-là et c'est fonctionnel. Donc, tout ce qui est présenté là-dedans, je le présente en Apache avec H2Access parce que c'est la configuration la plus commune. Après ça, si vous voulez les équivalents Nginx, vous ne voulez pas nécessairement faire une slide pour tous les équivalents. Mais en gros, ici, tout est expliqué. Donc, on vient forcer l'HTTPS comme c'était mentionné dans les slides précédents. Donc ici, on voit que pour chacun, ça vient faire ce qui a été expliqué dans les slides précédents. Bon, vu que j'ai d'autres bouts de code à vous présenter, je ne vais pas m'attarder à celui-là, mais en gros, tout est expliqué. On fait un copier-coller, on le met dans l'H2Access, ça vient sécuriser votre site web au niveau des sans tête de sécurité. Donc, avec ça, on obtient une note de up et vous voyez qu'il y a seulement le Content Security Policy qui, lui, n'est pas fait. Mais à ce moment-là, c'est parce qu'en fait, c'est un risque. Le risque avec le Content Security Policy, c'est de maintenir la liste, comme je vous disais. Donc, vu qu'on bloque tout, après ça, c'est de les débloquer un par un et c'est ça qui est long à mettre en place et qui est difficile à maintenir. Si votre site n'utilise aucun code tiers, ça va bien, ça va être opérationnel en cinq minutes, tout va fonctionner. Mais si on utilise un site WordPress, beaucoup de plugins, beaucoup de scripts, à ce moment-là, c'est là que c'est compliqué. Donc, on préfère, nous, ne pas le mettre en place. Après ça, on a la sécurisation via l'H2Access. Donc, ici, on vient, en gros, restreindre l'accès à des fichiers qui sont sensibles. comme on peut voir les errors-là, wp-config.php, php.me, .git, package.json, debug.log. On pourra en rajouter d'autres. Nous, c'est ceux-là qu'on bloque. Puis, ce que ça va faire, c'est que si les gens essaient d'y accéder directement dans le browser, ça va renvoyer une erreur 400 fois. Ensuite, on va venir bloquer l'accès direct, encore une fois, à tous les fichiers d'Includes qui font partie de l'installation de WordPress. Parce que si l'installation de WordPress en lui-même est compromise, bien, ça ne va pas bien. Donc, on vient bloquer tout ça ici. Ensuite, on a, on va venir, en fait, ici, le code, ce qu'il fait, en gros, c'est qu'il permet de détecter, bloquer les tentatives d'injection de code malveillant via la chaîne de requête URL. Donc, ici, on va avoir toute une suite de validation. une fois que tout c'est validé, bien, si les conditions sont valides, encore une fois, on vient le bloquer avec une erreur 403. Donc, les gens auront pas, les hackers auront pas l'accès à pouvoir faire ça. Et ensuite, au niveau de wpconflict.php, la sécurisation qu'on en fait, bien, on bloque les mises à jour automatiques. On aime mieux les faire par nous-mêmes pour être sûr qu'il n'y a rien qui soit brisé si notre client le majeure par lui-même. On va désactiver le fait de pouvoir éditer les chiffres du temps en admin. On va venir forcer à ce que l'admin soit en SSL, donc soit sécurisé. On va faire en sorte de forcer une connexion HTTPS sur tout le site en général. Et on va empêcher les erreurs PHP de s'afficher sur la vitrine du site. Donc, tout simplement, si la personne peut pas savoir c'est quoi les erreurs, bien, à ce moment-là, beaucoup moins de chance qu'elle peut s'exploiter ces erreurs-là. Et ensuite, via le functions.php, on peut aussi ajouter des lignes de sécurisation. On peut cacher les thèmes. Je dis bien les thèmes parce qu'il y a notre thème qui est actif, mais il y a aussi les autres thèmes qui sont installés sur le site. On va venir cacher les thèmes au visiteur et on va venir cacher les plugins au visiteur. Comme ça, on s'assure qu'il ne sait pas ce qui est installé sur notre site le plus possible. Ensuite, on va venir cacher la version de WordPress et on va venir cacher le feed RSS. On va essayer de cacher le plus de choses possibles et de donner le moins d'accès possible au hacker. Et ensuite, bien, encore une fois, on vient cacher les erreurs. Sauf que là, ce n'est pas les erreurs qui sont générées par WordPress, c'est les erreurs au niveau du login. Donc, on ne veut pas que la personne sache pourquoi il n'arrive pas à se connecter. Et par la suite, bien, ici, ça garantit que tout fichier du thème ne peut pas être exécuté directement en dehors du contexte de WordPress. Donc, ici, on rajoute ça puis c'est ce que ça fait. Donc, ça, c'était pour toutes les optimisations et les méthodes de sécurisation. Et là, côté conclusion, il me reste trois petits slides après ça, j'ai terminé. Mais en fait, je veux montrer notre processus, nous, comment est-ce qu'on s'y prend. C'est qu'on fait, premièrement, une analyse préliminaire du site web. On met en lumière des recommandations qui pourraient être faites sur le site web. On fait un scan de sécurité qui va nous sortir des optimisations potentielles. Puis, par le site, on corrige les options, on optimise le site web au niveau de la performance, la sécurité, le SEO, les mises à jour qu'on va faire. On va jouer dans les configurations. Donc, on va mettre tout d'optimiser ton site. Puis après ça, ce qui reste à faire, c'est qu'on fait la maintenance puis on fait le monitoring de ton site web. Et justement, au niveau de la maintenance et du monitoring, nous, on utilise BlockVault. On en a essayé d'autres parce que c'est celle que je connaissais déjà. J'ai voulu en essayer d'autres. J'ai voulu voir d'autres choses en me disant qu'il y a sûrement d'autres solutions possibles. C'est vraiment celui qui est le mieux. Donc, il y a un parfum, il y a une surveillance des journaux. Donc, on peut voir tout ce qui a été changé et par qui sur le site web, il y a des backups, des scans de sécurité pour voir s'il n'y a pas des malware, des vulnérabilités auprès de peut-être des plugins, des temps. Il y a une protection contre les robots et du uptime monitoring, du monitoring qui est de la surveillance. Donc, si le site a planté, on va être notifié puis on va pouvoir réagir rapidement. Un petit bonus, ce n'est pas une optimisation de la sécurité, mais c'est si jamais vous avez été hacké. Ça, c'est notre processus de désinfection. Donc, on va créer un environnement de staging, on va rouler une analyse de sécurité, on le fait avec Blood Bowl et avec WordFriends parce que les deux nous sortent des erreurs qui sont différentes. Donc, ça nous permet qu'avec ce travail automatique-là, qu'on puisse avoir plein de petits points à corriger au niveau de la vulnérabilité. Puis après ça, c'est sûr qu'une fois qu'on a corrigé la liste des recommandations, on fait quand même le tour du site puis des fichiers du thème parce que là, c'est un travail automatique, mais il faut aussi faire un peu de travail manuel pour s'assurer qu'il n'y a pas d'autres choses qui ont été ajoutées ou modifiées dans nos fichiers. Après ça, on teste, on corrige, puis voilà. Donc, le petit mot de la fin, c'est que les cyberattaques, ce n'est pas un phénomène récent, ça ne va pas disparaître demain matin. Le nombre de hackers n'arrête pas d'augmenter. Donc, c'est sûr que ça va devenir de plus en plus courant les attaques sur nos sites Web. Donc, c'est sûr que si on met en place des mesures de sécurité, on ne va pas empêcher les hackers de pouvoir pirater notre site Web, mais c'est sûr qu'en prenant toutes les mesures que je vous ai présentées aujourd'hui, ça vient quand même contribuer à réduire les risques d'incidents et de piratage de votre site Web. Merci de m'avoir écouté. Encore désolé pour le son. J'ai travaillé fort pour que vous puissiez m'entendre, mais comme je vous disais, ici, j'ai le lien de mon Canva. Donc, ce que je ferai, je vais aller tout de suite le copier. Puis, regardez, je vais vous partager mon écran. Je vais le gosser pour aller prendre le lien. Puis, je vais vous envoyer ça tout de suite dans la messagerie. ce qu'on fera, si jamais vous avez des questions, juste me les poser ici puis je vais essayer de répondre aux meilleures de mes connaissances. Si je n'ai pas la réponse, donnez-moi votre courriel puis je vais trouver la réponse puis je vais vous l'envoyer. Donc, voilà, je vais vous envoyer la présentation. s'il y a des choses qui n'étaient pas claires. J'ai accéléré un peu la cadence vers la fin. Je sais qu'on approchait de deux heures et demie puis on vient de dépasser l'heure. c'est pour ça. Je vais vous laisser un peu de temps. J'imagine qu'il y en a qui sont en train de rédiger leurs questions. Je vais rester quand même encore un petit deux minutes pour voir si vous allez m'envoyer vos questions puis sinon, s'il n'y en a pas, bien, merci beaucoup. J'ai participé au WordCamp de 2017, 2018, peut-être même 2019, je ne suis plus certain. Après ça, il y a eu le temps de la COVID. Mais c'est ça, j'ai toujours eu peur d'être là en tant que conférencier. Mais là, j'ai décidé de le faire. Je ne me sentais pas assez compétent. Mais là, je me suis dit, regarde ça, c'est un sujet que je maîtrise bien. C'est un sujet qui est intéressant à partager, qui touche pas mal tout le monde. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté puis c'était une belle fin. Je vois déjà quelques personnes qui ont accédé au lien Canva. Donc, ça vient me montrer que le partage a bien fonctionné. merci Frédéric. J'essaie de rendre ça le plus intéressant possible. Je vois que Jérôme est très intéressé par la configuration pour l'OMGENX. Ce que tu pourras faire, Jérôme, juste écrire vos courriels que j'ai mis à la fin dans la dernière slide. Tu me diras « Salut, c'est Jérôme de WordCamp pour la configuration Nginx. » Puis, je t'ai pris un courrier en copier collé puis je te l'expliquerai en même temps. Super. Je vous dirais que pour tout ce qu'il y avait en acheté Access, il y a des équipements à Nginx. Parce que sinon, si on n'avait pas, il n'y aurait pas bien d'utilité finalement à passer à Nginx. Mais c'est ça, on l'a fait pour NetSuite Web les entailles de sécurité parce qu'on a NetSuite Web sur Flywheel. Flywheel, ils ont un setup à Nginx et non, sur Apache. Donc, on a dû regarder comment le faire puis on a créé finalement un équivalent.